Salut à tous c'est Othème. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'instrument le plus utilisé en musique de film, j'ai nommé les violons. C'est de loin l'instrument auquel on pense tous quand on parle de musique de film car on l'entend absolument partout. Ils sont mis au premier plan ou plus en retrait pour souligner un thème. Dans cet épisode on va donc partir d'une simple mélodie pour composer un ensemble de cordes complet. Je vais vous montrer la composition étape par étape et vous donner quelques astuces simples pour vous aider à y voir plus clair quand vous faites ça par vous même. Ensuite je vous ferai voir comment je programme et comment je mixe un ensemble de violon pour que ça sonne dans vos morceaux. On se retrouvera en fin de vidéo pour écouter le résultat final dans un arrangement complet avec tous les instruments. C'est parti je suis Othème, sur cette chaîne on parle de musique de film et aujourd'hui on va voir comment faire sonner un ensemble de violon. Pour cette vidéo je vais utiliser l'ensemble de violon d'un VST de chez Spitfire Audio qui s'appelle Albion One. Mais ce que je vais vous montrer vaut pour à peu près tous les VST, gratuit ou payant. Pour commencer je vais vous faire écouter la mélodie sur laquelle on va se baser pour écrire notre partie de violon. Elle est assez lente et peu remplie pour laisser un petit peu de place à ce qu'on va écrire ensuite. On va maintenant pouvoir écrire la base pour cette mélodie, c'est selon moi le point de départ pour faire ressortir l'harmonie. Le plus naturel ce serait d'écrire cette basse en utilisant la fondamentale de chaque accord qu'on souhaite entendre. C'est tout à fait possible et le résultat sonnera très stable. Une autre solution est de créer un mouvement de basse en utilisant toutes les notes des accords qu'on souhaite entendre. C'est ce qu'on va préférer aujourd'hui. Pour ceux qui sont un peu perdus avec ça, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet que je vous ai mis en barre d'infos. N'hésitez pas à aller jeter un œil, ce sera plus facile pour comprendre cet épisode. Ici on va donc écrire la partie qui correspondrait à la contrebasse et aux violoncelles. La plupart du temps, ces instruments vont jouer en unisson. En revanche, si la contrebasse joue autre chose que la fondamentale de l'accord, il sera peut-être bon de la faire jouer quand même à l'octave, pour éviter de créer trop de tension dans l'accord. Je vous montre ce que j'ai fait sur notre mélodie, ce sera plus parlant. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant que la basse est posée, on a une meilleure idée de l'harmonie et aussi de l'amplitude qu'on aura, car on va pouvoir composer notre partie de violon entre la mélodie et la basse. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est ajouter des voix pour enrichir et faire ressortir nos accords. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais fait en sorte que notre mélodie soit peu remplie. J'ai laissé quelques moments de pause pour laisser un peu de place au reste de nos voix. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter des notes de passage pour créer une contre-mélodie dans ces moments plus calmes. On va alors créer un jeu de questions-réponses avec la mélodie qu'on entend déjà et apporter un peu de mouvement pour une autre partie de violon plus intéressante. Encore une fois, c'est mon avis, mais je dirais qu'il vaut mieux éviter de charger les notes proches de la contre-mélodie si vous voulez qu'elles ressortent bien. En revanche, le reste du temps, n'ayez pas peur de jouer des notes assez proches ou de croiser vos voix si le résultat vous paraît bon. Faites avant tout confiance à votre oreille. Voilà, on a terminé la composition de notre ensemble de violons, mais avant de passer à la suite, j'ai envie de montrer qu'on peut aller plus loin. J'ai envie d'écrire une suite à cette partie pour la faire évoluer un petit peu. J'ai augmenté la mélodie d'une octave pour pouvoir élargir les accords et ajouter d'autres voix. Une chose intéressante à faire quand vous écrivez vos violons est de faire varier l'intensité en élargissant ou en resserrant vos accords. C'est à mon avis de ce jeu avec cette intensité qui va rendre votre partie du long plus intéressante. Je vous fais écouter le mélange de la basse et de la mélodie sur cette suite. Vous verrez que j'étais cherché très bas dans les notes pour donner de la puissance. Ensuite, c'est exactement la même étape que tout à l'heure, à la différence qu'il y a davantage à la d'espace pour écrire le reste de nos voix. J'ai donc choisi d'ajouter de nouvelles voix pour remplir l'espace sonore tout en gardant la contre mélodie comme dans la première partie. Sous-titrage ST' 501 Je pense qu'on est pas mal pour la composition, mais le résultat est encore assez plat. Une chose ultra importante à faire quand on veut faire sonner un ensemble de violons est d'ajouter des nuances. C'est vraiment cette étape qui va permettre de donner vie à vos violons. Donc ici, on va se concentrer sur le contrôle de la dynamique dans un premier temps, puis le contrôle d'expression. Le contrôle de la dynamique correspond à la force appliquée sur l'archer. Tous les bons VST de violon ont un certain nombre de variations en mélangeant plusieurs enregistrements d'une même note à différentes intensités. On va donc utiliser ces variations pour créer des nuances dans nos violons en fonction des passages comme le ferait un vrai musicien. N'hésitez pas à aller chercher très bas dans la dynamique et à prévoir un petit peu de réserve pour lorsque vous voudrez apporter un petit peu de puissance. Le deuxième contrôle qu'on va regarder, c'est le contrôle d'expression. Celui-ci est ni plus ni moins qu'un contrôle de volume de l'instrument. J'en serre pour affiner un petit peu le volume après avoir enregistré les variations de la dynamique, notamment pour adoucir l'entrée et la sortie des violons, mais aussi pour augmenter et descendre un petit peu le volume en fonction des parties. Comme le contrôle de la dynamique a déjà pas mal affecté le volume de nos violons, il vaut mieux rester très subtil avec ce réglage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant que les violons sont écrits et programmés, pour la dernière étape, on va s'intéresser au mixage. Personnellement, je ne me sers pas des reverbs fournis directement dans les plugins. Comme j'utilise des instruments provenant de plusieurs éditeurs dans les morceaux, je me retrouverai avec trois ou quatre reverbs différentes et ça me plaît pas trop. Ce que je recommande, c'est donc de couper la reverb dans le plugin et d'en ajouter une à part sur votre piste. Pour un ensemble de cordes, n'ayez pas peur de la mettre assez fort. Vous pouvez aussi ajouter un petit peu de saturation avant la reverb pour donner du grain ou alors de la compression pour colorer un petit peu le son, mais faites tout de même attention à rester subtil pour ne pas affecter les nuances. Sous-titrage Société Radio-Canada ... On arrive à la fin de cet épisode, un peu plus long que d'habitude. Avant de nous faire écouter le résultat avec un petit arrangement, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Si vous voulez voir d'autres contenus comme celui-ci, vous pouvez vous abonner et si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, partagez cette vidéo un maximum autour de vous. Je vous laisse avec un petit arrangement de ce qu'on vient de composer. Merci d'être resté jusqu'à la fin. C'était Autem, prenez soin de vous et à très vite ! ... 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